En effet, bonjour à tous, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Monsieur. On va commencer par une citation. Le maintien d'Elisabeth Borne condamne le pays à l'impuissance et à l'immobilisme. Ce sont les mots, vous les reconnaissez, de votre chef de file Marine Le Pen. J'imagine que vous les partagez. Mais en toute franchise, Corriez vous dit si le président avait changé de Premier ministre, vous n'auriez pas été satisfait non plus. Vous auriez sans doute parlé d'un aveu d'échec. Quelle est votre attente par rapport à ce gouvernement ? Je partage évidemment les propos de Marine Le Pen. Comme 6 Français sur 10 qui souhaitaient voir Elisabeth Borne partir. Parce que c'est la prime à l'échec. Le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est d'abord cette prime à l'échec, à la médiocrité. La France n'est pas apaisée, contrairement à ce qu'avait demandé Emmanuel Macron. Madame Borne n'est pas capable de trouver des majorités et d'élargir des majorités. Donc par conséquent, elle n'est évidemment pas à sa place en réalité. Il y a un Premier ministre de substitution que vous auriez satisfait ? Non, la réalité c'est que personne n'avait vraiment envie, visiblement, d'aller se coller à ce boulot. Parce que la politique qui est menée par le gouvernement est une politique qui appauvrit la France, qui crée des crises multiples, des crises sécuritaires, des crises sociales, des crises politiques. Et que tant que ce gouvernement n'entendra pas ce que lui demandent les Français, c'est-à-dire un changement de cap total de la politique qui est menée. La politique que nous connaissons, c'est plus de dettes, c'est plus d'insécurité, plus d'immigration. Et les Français payent l'addition, comme on le voit d'ailleurs sur l'électricité en ce moment. Les Français payent très cher les erreurs, les incompétences de ce gouvernement. L'électricité, on en parlait dans le journal de 7h30, avec d'autres, vous dénoncez la hausse des tarifs d'EDF qui vont augmenter de 10% à partir du mois d'août, parce que c'est la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Le gouvernement qui fait valoir que l'électricité en France, ses objectifs, restent néanmoins moins chères que par exemple en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Belgique. D'accord, mais ça nous fait une belle jambe, si vous voulez, depuis 6 mois, il y a plus de 26% d'augmentation de l'électricité en 6 mois. Les Français accumulent ça avec une baisse du pouvoir d'achat, c'est-à-dire avec une inflation extrêmement forte sur l'alimentaire, une inflation extrêmement forte sur les énergies. La pompe à essence, je vous rappelle que le prix de l'essence au litre est autour de 1,75-1,78 euros. Donc c'est très cher aujourd'hui finalement de vivre en France. Et le gouvernement n'a pas pris les bonnes dispositions. Nous, on lui avait fait des propositions, car il pouvait changer de direction. Justement, M. Chenu, quand on tient les cordons de la bourse, comment on fait pour maintenir un bouclier tarifaire qui, je le rappelle, coûte 110 milliards aux finances de la France, au budget de la France, dont vous dénoncez souvent l'endettement, entre 2021 et 2023 ? Qu'est-ce que vous feriez-vous à leur place ? C'est bien le problème d'ailleurs, c'est que les Français payent ce bouclier tarifaire et là ils vont payer le rattrapage. Marine Le Pen d'ailleurs l'avait dit en juin 2022. Vous feriez quoi ? Elle avait dit, je vais vous le dire, il faudra payer ce rattrapage, Bruno Le Maire avait menti. Nous, on a proposé plusieurs choses. D'abord, la baisse de la TVA sur les énergies à 5%. C'est moins d'argent, c'est moins de recettes aussi pour l'État. D'accord, certes, mais c'est aussi moins de taxes que vont payer les Français. Et puis la sortie du marché européen de l'électricité. C'est un mot un peu barbare, mais il faut savoir que l'électricité est adossée au prix du gaz à travers un marché européen de l'électricité. Des pays ont choisi de sortir, même temporairement, de ce marché. Nous l'avions proposé. Et l'électricité est moins chère ? Absolument. Bruno Le Maire avait dit qu'il l'étudierait. Et puis finalement, ils se sont soumis. Le gouvernement s'est soumis à plier sous la volonté évidemment des Allemands qui n'ont pas les mêmes attentes dans ce marché. Qui payent s'électricité plus cher. Mais on sait pour quelle raison, parce qu'ils ont fait des choix politiques dans le passé qui ne sont pas les mêmes que nous. Nous, on peut être indépendants, on peut vivre grâce à notre électricité. On en exporte d'ailleurs beaucoup. Mais nous avons fait ces propositions, sortir même temporairement du marché européen de l'électricité. Le gouvernement n'a pas voulu. C'est-à-dire que son incompétence, ses erreurs, son incapacité à écouter l'opposition font que les Français payent une addition très très chère. Vous parlez de baisse de la TVA qui serait l'un des remèdes que vous préconisez. Ça veut dire que l'électricité, l'énergie doit être en quelque sorte subventionnée. Vous voulez aussi plus de services publics, plus de policiers, plus de justice. L'argent que vous prenez d'un côté, vous le récupérez comment ? Non, parce que en ce qui concerne l'électricité, nous avons une indépendance. On a fait des choix dans le passé qui ont été certes abîmés, notamment par François Hollande puis par Emmanuel Macron, sur le nucléaire. Les Français ont payé avec leurs impôts, ont fait des choix stratégiques, des choix politiques qui leur permettent une indépendance en matière énergétique. Donc nous, nous disons, puisque les Français ont fait ces choix et les ont payés, ils doivent aujourd'hui en profiter et ne pas être à la remorque de l'Allemagne qui nous oblige aujourd'hui à voir ces prix augmenter très fortement. Alors un autre sujet, M. Chenu, après les violences urbaines, la loi d'urgence qui vise à accélérer les travaux de reconstruction dans les 500 communes, je le rappelle, qui ont été touchées par les émeutes débutées fin juin après la mort du jeune Naël à Nanterre. Eh bien, cette loi d'urgence, elle a été votée hier par tout le monde, à l'unanimité au Sénat. Elle va arriver à l'Assemblée nationale dont vous êtes le vice-président. Est-ce que vous aussi, au Rassemblement national, vous allez voter cette loi ? Écoutez, on va regarder parce que moi, je vais vous dire, je suis quand même hostile au fait qu'on puisse voter une loi qui demande encore une fois aux contribuables de mettre la main à la poche pour des exactions qui ont été commises par des voyous. Alors, pardon, je précise, cette loi, elle va surtout autoriser à faciliter les permis de construire. Oui, il y a un volet urbanistique, voilà. Mais c'est important. Non, mais il y a un volet urbanistique qui n'est pas inintéressant, mais c'est 650 millions d'euros de dégâts dans notre pays. Il faut que les Français sachent tout ça, sachent l'argent que tout ça coûte et on va demander à travers cette loi. Il y a un dossier urbanistique, certes, qui lui n'est peut-être pas très contestable, mais à la fin, ce sont les Français qui vont devoir encore une fois payer. Le problème, c'est que nous, nous aurions préféré un principe qui est simple, c'est que vous avez cassé, vous payez. Vous êtes un casseur, vous devez payer. Ça marche vraiment concrètement. Eh bien, on sucre les allocations familiales des familles dans lesquelles des enfants se sont comportés. Et on les met sur la réparation des bâtiments. Et on oriente évidemment ceci sur la réparation des bâtiments. Le fait que les Français soient deux fois victimes, victimes des émeutes, puis ensuite victimes parce qu'ils doivent payer eux-mêmes la casse de ces émeutes, me semble être quelque chose qui n'est pas tout à fait simple. Mais la finalité de ce que vous dites, c'est que vous ne voterez donc pas cette loi proposée par le gouvernement ? Pour l'instant, nous sommes réservés. Pour l'instant, nous sommes très réservés. Parce que l'idée, à chaque fois, de revenir à la casse des parts et de dire aux Français, finalement, faites encore un effort, c'est à vous de payer. Et qu'en face, rien ne change. Je précise que cette loi, ce n'est pas qu'un effort demandé aux contribuables, mais c'est essentiellement une facilitation. Oui, mais au bout du compte, qui met la main à la poche, c'est le contribuable. Mais on aurait pu, le gouvernement aurait pu proposer des lois qui ne coûtaient rien, par exemple, revenir sur l'excuse de minorité. Moi, j'ai déposé avec les députés du Rassemblement national une proposition de loi qui revient sur l'excuse de minorité. Le gouvernement aurait pu faire des gestes qui montraient qu'il reprenait la situation en main. Rien du tout, retour à la case des parts. Est-ce que vous donnez acte au gouvernement d'avoir su rétablir un certain ordre ? Les répliques que certains redoutaient dans les nuits du 13 ou 14 juillet ne se sont pas produites ? Est-ce que, finalement, le retour à l'ordre s'est quand même produit ? Il est évident qu'en transformant la France en Forknox les 13 et 14 juillet, heureusement qu'il y a un peu de résultats. Heureusement qu'en mobilisant ces forces de l'ordre si courageuses, si malmenées, si mal payées, eh bien oui, heureusement qu'il y a un peu de résultats. Vous n'auriez pas fait autant si vous étiez aux affaires ? Évidemment, mais je pense qu'on n'aurait pas fait les mêmes choix en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la façon dont ce gouvernement gère le pays depuis si longtemps. Quand j'entendais Gérald Darmanin nous dire il y a un an, je fermerais tous les points de deal. On est un an après, je crois que les Français ont les yeux ouverts. Donc la situation est très dégradée. Le gouvernement porte une très, très lourde responsabilité. Mais malheureusement, on reviendra toujours à la case départ parce que rien n'est fait sur le fond. Est-ce que vous craignez une rentrée agitée dans l'hémicycle, cette Assemblée nationale dont vous êtes le président ? Le gouvernement se targue d'avoir... Vice-président. Vice-président, excusez-moi. Merci de me donner du galon, mais... Non, 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 vous êtes bien le vice-président et j'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Le gouvernement se targue d'avoir quand même réussi à faire passer un grand nombre de textes. Il y a eu des 49-3, mais aussi beaucoup de textes votés à la majorité. Oui, il y a eu surtout une façon assez brutale de gérer l'Assemblée nationale. Le gouvernement fait peu de cas des députés. Moi, je souhaite que les choses s'apaisent dans le pays, qu'elles s'apaisent pour les Français, qu'elles s'apaisent aussi dans les débats que nous avons à l'Assemblée nationale. Nous, les députés du Rassemblement national, on s'oppose et on propose. C'est notre façon de faire. C'est vrai qu'en face, il y a des députés d'extrême-gauche qui, eux, tapent sur l'institution pour pouvoir la déboulonner. Nous, on a une approche différente. On propose parce qu'on pense que les Français ont besoin d'autres solutions, d'en montrer qu'on peut faire autrement. Mais vous ne voulez pas de dissolution ? Écoutez, elle viendra, elle s'imposera peut-être d'elle-même si à un moment, la machine est bloquée. Mais nous, nous sommes prêts. Si demain, il y a une dissolution, on va devant les électeurs. Nous n'avons aucun problème avec ça. Merci Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, l'un des vice-présidents, l'un des vice-présidents.